bonjour à toi chers spectateurs felicita de brunomère alors franchement ça faisait un petit moment que je voyais la bande annonce traîner parce que le film ça fait un petit moment en même temps qu'il doit sortir à la base ça devait faire partie de ces nombreux films qui devaient sortir avant qu'il y ait le confinement puis ensuite il a été redécalé et honnêtement hormis le fait qu'il y ait pio marmaille en tête d'affiche j'avoue ne pas mettre plus que ça intéresser au long métrage et ensuite j'ai découvert par le biais de plusieurs postes que brunomère le réalisateur c'était mec qui avait fait héros oui oui le film avec michael lune qui jouait un fan un petit peu extravagant qui choisissait de voler la vedette à une grande star c'est lui qui avait réalisé ça du coup j'avais très envie du coup de voir le film le résumé pour faire simple alors que la rentrée et demain tommy une jeune fille se prépare et appréhende un peu son retour en classe mais alors que ses angoisses montent celle ci va devoir faire face au quotidien tumultué en ordre de ses parents avant c'est une jolie oeuvre de cinéma sans être un brillant moment de septième art c'est très particulier mais j'ai vu beaucoup de gens est très enthousiaste par felicitas dire vraiment qu'il s'agissait d'une oeuvre qui arrivait avec beaucoup de justesse à être à la fois une comédie un drame un film avec des affres de cinéma de genre par instant enfin en gros il ya beaucoup de gens qui mettaient que c'était un film qui mélangeait beaucoup de choses et j'ai pas tant que ça ressenti ça j'ai eu la sensation de voir une oeuvre de cinéma française bien française et bien classique mais qui brillait par quelques petits moments d'inventivité notamment un côté un peu absurde et loufoque qui avait tendance à emporter l'oeuvre dans certains élans qui pouvaient tantôt sonné poétique tantôt sonné dramatique et tantôt sonné presque romantique et finalement c'est ça qui réussit à dominer l'oeuvre de bruno merle qui derrière tout de même reste un film un peu classique sur beaucoup d'aspects que ce soit par sa courtesse parce que le film fait une heure vingt bien tassé que ce soit par son traitement des personnages que ce soit par ses thématiques j'ai pas eu la sensation de voir une oeuvre vibrante et si original que ça j'ai vu un joli film un film entraînant un film qui arrivait avec une certaine finesse à emmener les personnages dans les retranchements auxquels on ne s'y attendait pas forcément au fur et à mesure que le film avançait mais pour autant j'ai jamais eu la sensation que le film m'emmenait dans une direction novatrice ou créative c'est original en un sens ça n'est jamais brillant de maestria certains auteurs mettent énormément de temps à se remettre d'un échec simplement parce que comme pour n'importe qui un échec est souvent dur et difficile à avaler laissant un peu le moral à zéro et quand ce n'est pas cela c'est simplement qu'il faut savoir prendre un certain recul pour comprendre ses erreurs bruno merle est donc passé à autre chose depuis héros et se lance ici dans une oeuvre aux accents bien particuliers mélange aussi loufoque qu'étrange entre un film romantique et comique assez entraînant et drame familial sur la remise en cause et les actes passés revenant à la surface pour une oeuvre loin d'être une franche réussite mais un long métrage beau et touchant en termes de scénario bruno merle a choisi de créer une oeuvre qui je ne saurais pas comment le définir va limite être un mélange de road trip en même temps qu'une oeuvre qui va avoir un temps bien délimité en même temps qu'être une comédie qui veut jouer sur le mode de vie de ses personnages principaux en même temps qu'être une oeuvre qui veut se plonger dans la psyché d'une petite fille qui regarde ses parents partir un peu en cacahuètes en même temps qu'un long métrage qui veut jouer avec les points de vue et la différence des avis sur la société les divergences de regards qu'on peut avoir sur le monde c'est un film qui en termes d'écriture est très foutrac parce qu'on sent bruno merle il a voulu nous emmener dans tellement de directions pour essayer un peu de brouiller les pistes et pas refaire ce qu'il estime peut-être être les mêmes erreurs que sur héros alors que sur héros c'était plutôt des prises de risques que du coup il va dans tellement de directions qu'on se sent un peu perdu mais dans cette forme de perdition il y a une certaine clarté dans la construction des personnages qui permet aux spectateurs de quand même bien rentrer dans le récit de s'accrocher à tout ce qui se passe et de se dire ok peut-être que ça part dans beaucoup de directions et qui a peut-être un peu trop d'idées et qui en a que une sur deux à retenir mais même dans celle qui n'a pas forcément à retenir est quand même deux trois petits points qui valent quand même le coup d'oeil je pense à cet instant où on va avoir tommy qui va être coincé dans la voiture avec un autre personnage qui va se poser des questions sur l'angle et où il va y avoir un certain jeu d'écriture sur qu'est ce qui est bon pour elle et qu'est ce qui est bon pour ses parents et ce moment là est plutôt intéressant en termes d'écriture même si finalement il n'a pas plus d'impact que ça par rapport à ce qui se passe dans l'histoire disons que c'est une petite idée qui fonctionne dans sa temporalité mais qui sorti de ce fragment sonne un peu comme juste une idée balancée comme ça c'est un peu ce qui se passe pendant une bonne majorité du métrage si merde ne parvient pas forcément toujours à maîtriser le parcours de ses personnages il réussit tout de même à merveille à leur donner une véritable énergie qui se ressentent dans chaque scène simplement en leur donnant un caractère une réplique un petit quelque chose qui en font des personnages touchants et crédibles derrière cela il ya bien sûr l'impression que le script ne parvient pas à nous emmener assez loin dans l'exploration des personnages préférant jouer une carte un peu trop mystérieuse mais malgré cela on ressent une vraie envie de jouer sur une forme de compréhension totale du regard de cette jeune fille sur ses parents renforçant par la suite notre immersion et notre ressenti en termes de mise en scène comme je le disais bruno merle il a choisi de vraiment amener beaucoup de genres au sein de son film le film commence sur un côté dramatique puis va rapidement jouer sur un aspect comique pour ensuite nous embarquer dans un road trip utiliser des roll and thriller par instants par d'autres utiliser vraiment des instants de poésie et de romantisme c'est un film qui choisit de tellement abordé de genre que la mise en scène et c'est il est un peu caméléon avec ces genres là donnant des instants de comédie qui je trouve sont vraiment maîtrisé pour le coup notamment une séquence de récupération de poupées qui est assez loufoque et en même temps très justement amené et à contrario il ya une séquence de entre guillemets home invasion qui n'a pas vraiment de sens et qui cherche à aller dans du cinéma de genre pour finalement ne pas aller totalement dans cette direction là je dirais que la partie où bruno merle s'en sort le mieux c'est quand il choisit d'enfermer le personnage de tommy dans son petit monde par le biais de ce casque et par le biais de l'univers qu'elle s'est un petit peu créé notamment avec un certain cosmonaute mais encore une fois j'ai cette impression que bruno merle a voulu mettre trop de choses dans son film peut-être que c'est partie d'une bonne intention et honnêtement je trouve que les cinéastes qui veulent tellement mettre dans leurs oeuvres et qui finalement se perdent partent la plupart du temps d'une bonne intention mais par moments il vaut mieux éviter de faire ça pour éviter de trop perdre le spectateur et malheureusement je trouve que ici bruno merle il a tendance à vraiment être constamment sur la corde raide et heureusement il est plutôt du bon côté la plupart du temps il ya quand même des instants où il va vraiment du côté où ça fonctionne pas toujours très bien au travers d'une mise en scène privilégiant l'aspect loufoque et amusant des situations plutôt que de jouer un peu trop la carte d'une fantaisie abusive ou d'un drame trop lourd on sent que le cinéaste français parvient tout de même assez bien à jouer avec ses héros et surtout avec sa jeune héroïne sans pour autant briller par une mise en scène qui aurait pu être un peu plus inventive et créative on reste tout de même un peu sur notre faim quand on se rend compte qu'il s'agit du metteur en scène derrière héros mais on ressent tout de même une vraie énergie qui déborde du long métrage et qui habite une bonne partie du récit parvenant à créer un univers sans avoir besoin de trop en faire en termes de casting je vais très simple je trouve que camille rutherford ainsi que ce cher pio marmaille sont excellents dans le rôle des parents arrivent vraiment à emporter les deux personnages dans des élans qui sont tantôt comiques tantôt dramatiques tantôt romantique tantôt poétique mais qui arrive toujours à les maîtriser je trouve pas du coup qu'il y ait des acteurs secondaires qui ressortent plus que ça honnêtement ils dominent tellement la partie entre guillemets secondaire du long métrage qu'ils emportent tout sur leur passage heureusement qu'il y a cette petite pépite de jeune actrice qui si je ne me plante pas et la fille de bruno merde qui s'en sort à merveille dans le rôle de tommy rita merle est une petite perle entre les deux acteurs principaux la jeune fille livrant une performance tout simplement radieuse lumineuse émouvante et d'une vibrante et tendre sincérité tout du long du métrage au bout du compte felicita est un film que je trouve assez intéressant mais c'est pas l'oeuvre brillante à laquelle je m'attendais qui avait été un peu trop survendu par les gens qui pensent que héros est une grande oeuvre pour moi héros est une oeuvre très risquée qui reste encore aujourd'hui une belle prise de risque au sein du cinéma notamment par la présence de michael yun à l'écran mais encore une fois je trouve que bruno mer est un cinéaste qui a ses codes qui a son ambition qui a ses envies qui a ses passions et dans felicita il a voulu en mettre tellement plus que dans héros pour éviter de faire les erreurs qu'on lui avait reproché sur héros que du coup felicita est une oeuvre qui mélange tellement de choses qu'à la fin c'est compliqué de forcément mettre le doigt sur ce qui ne nous dérange pas mais on arrive quand même à ressortir en se disant que felicita de bruno mer est une jolie oeuvre de cinéma qui vaut le coup d'oeil tout de même en ce moment en salle et mine de rien soutenir ce film en un sens je pense que ça incitait bruno mer là peut-être enfin comprendre ce que les gens n'avaient pas aimé à l'époque sur héros pour qu'ils puissent parfaitement se remettre en question et se dire à travers ce film je peux tirer ça et peut-être revenir à du cinéma de genre peut-être que ça arrivera peut-être que ça n'arrivera pas j'en sais rien mais en tout cas allez voir felicita à plus